C'est une scène bien rodée qui se joue au petit matin sur le ponton de Porto. Ici, chaque geste est précis et efficace, parce que ces plongeurs sont aussi des scientifiques. Et dans ces deux disciplines, il n'y a pas trop de place pour l'improvisation. Il faut vérifier, vérifier la pression aussi, vérifier qu'il marche, c'est important ce matériel. Il faut être très coordonné, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de matériel. Je fais la récolte, surtout des limaces de mer. Récolter des limaces de mer, mais aussi répertorier toutes les espèces présentes dans les fonds marins, autour de cette réserve de scandaux-là, en Corse du Sud. À la tête de cette expédition, baptisée la planète revisitée, l'inlegale du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On sait que la biodiversité, à l'heure actuelle, elle est soumise à de nombreuses pressions anthropiques, dont le changement climatique. Et effectivement, on sait qu'il y a des espèces qui sont moins fréquentes et moins abondantes qu'auparavant. Et à contrario, il y a pas mal d'espèces exogènes, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs, qui sont arrivées sur le littoral et dans les terres, en Corse comme ailleurs. Mais pour réaliser cet état des lieux, il faut parfois braver les éléments. Ce matin, la houle est importante, mais la collecte doit continuer malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu une plongée fabuleuse. On est tombés sur un fond de sable légèrement vaseux, avec des grands massifs de coralligienne. Et on a donc effectué un aspirateur sous-marin sur ce fond-là et de la récolte à vue. Et il y avait énormément de vie. Donc beaucoup de mollusques, de crustacés dans les infractuosités. Un massif d'algues très diversifiés. Avant d'être étudiés, les éléments récoltés doivent être maintenant triés. C'est l'opération de tamisage. L'utilisation de l'eau de mer permet de récupérer les organismes toujours vivants. Sur l'île de beauté, le nombre et la diversité des paysages préservés sont un atout pour les chercheurs du muséum. On estime à 10 millions le nombre d'espèces qui peuplent notre planète. 80% d'entre elles seraient encore inconnues. Alors, pour tenter de les démasquer, les scientifiques travaillent dans leur laboratoire jusque tard dans la nuit. Leur discipline s'appelle la taxonomie. Elle consiste à classer les êtres vivants et à leur donner un nom précis. C'est une vieille science qui a déjà plusieurs siècles et qui consiste en fait à étudier les organismes pour savoir comment regrouper ces organismes en espèces, en taxons plus généralement, et les décrire et faire une classification. Lors des deux précédentes missions en Corse, en 2019 et en 2020, ces biologistes marins ont répertorié plus de 2000 espèces différentes. Parmi elles, trois n'avaient jamais encore été décrites. C'est comme s'ils avaient trouvé une aiguille dans une botte de foin. La mer Méditerranée est relativement bien connue. On ne s'attend pas à faire des découvertes en nombre. Donc ce qu'on essaye de trouver, c'est déjà de retrouver des espèces rares, de les retrouver vivantes afin de les photographier et ensuite de les passer au séquençage. Le séquençage de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Un voyage au cœur du vivant et à ses informations biologiques essentielles. La technique de préparation à l'analyse est parfaitement maîtrisée. Première étape pour ce mollusque, séparer son corps de sa coquille et utiliser de l'alcool à 96 degrés. Quand le corps meurt, il y a des molécules qui dégradent l'ADN, qui se mettent en marche. Et l'alcool permet d'arrêter cette dégradation. Donc du coup, l'ADN est préservé et après on peut faire un séquençage propre. L'outil moléculaire va permettre d'établir si des espèces que l'on croyait semblables sont finalement sœurs ou carrément différentes. C'est un état des lieux précis et indispensable pour les scientifiques. Cet état des lieux est important parce qu'on a besoin de connaître la diversité qui nous entoure pour pouvoir la comparer sur une échelle de temps et pouvoir replacer ça dans un contexte de changement climatique ou alors de pression de l'homme sur l'environnement. La sixième extinction, c'est pas une spéculation, c'est pas une menace, c'est pas de dire si on ne fait rien. Non, on n'a déjà rien fait. La sixième extinction, elle est déjà là. Le message est clair. Mais encore faut-il le faire passer. Et justement, la mission du muséum, c'est aussi de sensibiliser les nouvelles générations à la beauté de leur environnement. Ce matin, c'est donc travaux pratiques grandeur nature pour une trentaine d'enfants de CM1-CM2 de Cargesse. Donc là, vous êtes dans votre réserve. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet. OK ? Allez, c'est parti. Nicolas est un des gardiens de la réserve naturelle de Scandola. Il organise avec les enfants la collecte des espèces présentes sur le site. On essaye de ne pas aborder des notions de grand danger, de changement climatique, etc. On préfère rester à leur échelle à eux, de dire voilà, il y a ce territoire. Vous venez avec vos parents y jouer depuis tout petit. Eh bien, on vous propose d'être, vous, les garants de ce territoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent ? S'il y a de la pollution, on va la ramasser. On protège l'environnement. Il y a des gens qui le polluent. Avec du plastique, du polystyrène et plein d'autres choses comme ça. Ces mini-scientifiques sont aussi accompagnés par Mickaël, responsable du volet pédagogique de la mission Muséum. 8,593 E pour Est. Donc on a les positions GPS de l'endroit où on collecte, comme toutes les stations scientifiques de la mission. Ils ont cette chance aujourd'hui d'avoir affaire à une équipe scientifique internationale. Ils vont collecter comme eux, ils vont photographier comme eux. Et ce qu'ils vont trouver va rentrer en collection et sera inscrit à l'inventaire national du patrimoine naturel. Direction donc le laboratoire pour une leçon de choses sur la classification des espèces. J'ai trouvé quelque chose. Alors ça, ça, regardez. Là, il vient de trouver un coquillage. D'accord, donc potentiellement, on va dire que c'est un mollusque. Donc il faut que tu ailles le mettre dans le bac du mollusque. Le petit creme, il est trop mignon. Alors lui, il ne faut pas le toucher, il est très fragile. Les enfants, là, ils sont subjugués. D'ailleurs, il n'y en a aucun qui bouge ou qui regarde ailleurs. Ils sont vraiment dans ce qu'ils font. Il y a tout le travail au microscope après. Je pense qu'ils ne vont plus voir la mer et la plage comme avant. Mais pendant que les enfants explorent l'infiniment petit du monde marin, à Solenzara, d'autres scientifiques du muséum s'intéressent plutôt à la terre ferme. Et ils se sont armés de patience pour observer de plus près nos amis, les insectes. Pour nous, ce monde miniature est peuplé de fourmis, de mouches, d'abeilles, de sauterelles ou encore de percereilles. Mais les chercheurs, eux, ont un autre langage bien précis pour les désigner. Alors là, je ne suis pas sûr que ce soit subrufus, ça pourrait être conspersus. Non, ça n'a pas l'air d'être subrufus, mais il faut que je le mette dans le tube. Ah, si, si, si. Attends. Là, c'est la technique du fauchage. Donc, en fait, on prend tous les insectes qui sont dans la végétation herbacée. Des cercopes, des araignées, des fourmis. Il y a un juvénile de sauterelles, là. Et ensuite, on va choisir dans cette variété, on va choisir les espèces ou les spécimens qui nous paraissent intéressants. Sur la plage, un tronc d'arbre abandonné qui a séjourné dans l'eau de mer. Alors, de quoi attirer l'attention de Julien, l'entomologiste. Les insectes qu'on cherche, c'est des insectes qui sont spécialisés dans ce contact entre le sable et le tronc. C'est des faunes très spécialisées. Il faut savoir que sur le continent, c'est en très forte régression. Parce que toutes les municipalités ont tendance à nettoyer les plages pour que ça fasse propre pour les touristes. Observer, mais aussi écouter. Dans cette mini-zone humide, François, le naturaliste, utilise un appareil qui amplifie les sons. Là, c'est un petit grillon qui est vraiment typique de ces milieux arrière-dunaires ou des marais en Corse et en France. Qui s'appelle Pteronebobus aideni. Donc on le reconnaît, en fait, il a une signature de son, une signature acoustique, en fait, qui est émise, cette régulation par les mâles, qui est vraiment caractéristique. Donc on peut reconnaître l'espèce comme on pourrait reconnaître un oiseau. Au coucher du soleil, la récolte du jour est terminée, mais pas le travail. Il se poursuit dans ce laboratoire de campagne durant une grande partie de la nuit. Alors là, je suis en train de préparer les spécimens de la journée. Donc c'est principalement des abeilles sauvages et des cirques. Donc c'est des mouches qui sont mimétiques des abeilles et des guêpes. Donc tout ça, c'est des pollinisateurs. Moi, je m'occupe du plan territorial pollinisateur en Corse. On essaye de voir les espèces qui sont présentes à l'échelle de l'île pour essayer de comprendre comment elles vivent et après, dans le but, de les protéger. Les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire. Sans eux, c'est un équilibre qui s'effondre. Il y a la majorité des plantes qui sont pollinisées par des insectes et pas que par l'abeille domestique, par toute une myriade d'insectes qui font que les fleurs et donc les plantes arrivent à se reproduire. Un deuxième exemple, c'est les scarabées bousillées. C'est des espèces qui enfouissent des excréments dans le sol. Et si on n'avait pas ça, il y aurait plein de mouches et on serait couvert d'excréments. Et puis le graal, c'est bien sûr de trouver de nouvelles espèces. En 2019, ces scientifiques ont découvert une mouche inconnue au bataillon. Pour l'instant, elle n'est présente qu'en Corse. Alors si un jour, elle disparaît d'ici, elle disparaîtra de toute la Méditerranée et donc de toute la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada